Julia Vignali quitte Télématin, sa mise-garde à Thomas Otto, ZATV. Depuis la rentrée 2021, Thomas Otto et Julia Vignali travaillent ensemble sur Télématin. Et de cette collaboration, une belle relation est née. Les deux camarades n'hésitent pas à se taquiner sur le plateau. Le 12 mai dernier, l'ancien présentateur du JT de France deux embarrassait Julia Vignali en parlant de son couple avec Camerat. Les deux compères revenaient sur le plus gros diamant du monde, DROC, vendu pour 21 millions d'euros. Naturellement, la présentatrice s'est demandé s'il tiendrait sur une bague, regardez ! Si j'avais ça ! Là, bah j'aurais une tendinite ! Une déclaration qui a inspiré Thomas Otto, j'espère que votre compagnon n'est pas réveillé. Sinon il va se dire que la journée va être coûteuse, a-t-il surenchéri, mettant mal à l'aise sa collègue qui a souhaité couper court, oui. Point. Ça va lui coûter cher tout ça. Une réponse qui résonne différemment aujourd'hui puisque depuis cette chronique. Les deux amoureux se sont dit oui, comme nous le révélions le 2 décembre dernier. Mais désormais, Thomas Otto risque de s'ennuyer un peu plus. Dans le numéro diffusé ce mercredi 14 décembre 2022 sur France, Julia Vignali a fait ses adieux à son collègue ainsi qu'aux fidèles téléspectateurs de Télémata puisqu'elle part pour quelques jours de vacances comme l'a expliqué le journaliste au revoir. Ben dis donc ! Vous, vous partez, vous nous laissez pour les vacances. Visiblement pressée de partir mais déjà nostalgique, Julia Vignali a tenu à dire au revoir à son camarade, « Je vous fais une petite bise. » « Tiens, avant de lui faire une étonnante mise en garde, allez, soyez sages sans moi lui ordonne-t-elle. » Et évidemment, Thomas Otto n'allait pas laisser partir Julia Vignali sans la taquiner un petit peu, ce n'est pas très qu'aux vies. Tout le monde fait des bises. Qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtaie bien. Merci.